Léouis Capaldi a fait son grand retour sur scène ce samedi 24 juin 2023. Sa prestation au festival de Glastonbury aurait dû être une grande fête. Malheureusement, la maladie l'a rattrapé. Le chanteur a préféré être très honnête avec ses fans et prendre soin de lui avant tout. L'image avait ému de nombreux internautes à travers le monde. En février dernier, Léouis Capaldi connaissait un épisode du syndrome de la tourette en plein concert. Ses fans avaient alors chanté les paroles de son tube Somwine You Loved pour soutenir le chanteur écossais. Lors de son passage en France, sur le plateau de la Star Academy, cette maladie avait aussi intrigué les téléspectateurs de TF1. Au-delà de son talent, Léouis Capaldi s'est aussi fait connaître pour son sens de l'autodérision. Pourtant, le syndrome de Gilles de la tourette menace belle et bien la suite de sa carrière. Le complice de Neyeloron a déjà préparé son public à cette éventualité. Si est-il lorsque je fais de la musique, que le syndrome de Gilles de la tourette apparaît. Point, à l'heure actuelle, le compromis en vaut la peine. Cependant si le syndrome s'aggrave, et que je n'arrive à un point où cela me crée des dommages irréparables, j'arrêterai. Et il est tout à fait possible que je mette fin à ma carrière dans la musique, avait-il expliqué au Time. Il avait déjà annulé ses concerts de début juin pour se reposer. Léouis Capaldi, sans voix et très ému face à son public ce samedi 24 juin 2023, il était de retour après trois semaines de pause pour un concert au festival de Glastonbury. Une nouvelle fois, le jeune homme de 26 ans s'est montré en difficulté face à ses fans. Il a commencé à perdre ses moyens et sa voix, mais il a pu encore compter sur leur soutien. La foule l'a aidé à chanter ses titres phares, alors que le chanteur toussait et peinait à chanter. Si est-il donc avec beaucoup d'émotion que le show s'est clôturé, lorsque les spectateurs ont entonné ce « One You Love » de comme un seul homme. Heureusement, Léouis Capaldi a la chance d'avoir un public bienveillant et aimant. L'artiste a donné des explications sur son absence. Je n'ai pas arrêté en début d'année, je voulais faire une pause pour ma tête et ma santé mentale. Je voulais quand même revenir et faire Glastonbury, parce que si est-il tellement incroyable ici. Des propos rapportés par le Mirror. Malheureusement, il a aussi préféré prévenir, juste avant de quitter la scène, j'ai l'impression que je vais faire une petite pause dans les semaines à venir, vous ne me verrez probablement pas beaucoup pendant le reste de l'année. Une mauvaise nouvelle, mais la santé, si est-il le plus important ? Sous-titrage Société Radio-Canada Malheureusement,